18e à 3 points du premier non-relégable, Dijon reçoit Amiens avec l'obligation de s'imposer pour croire encore au maintien. Depuis l'arrivée de Pascal Duprat sur le banc il y a 5 matchs, les Bourguignons sont invaincus et ont pris 9 points. Dominateurs en début de rencontre, les Dijonais vont ouvrir le score grâce à Mickaël Lebihan, idéalement lancé par Brian Soumaré. Et la 7e minute, Dijon prend les commandes de la partie. Dans ces moments délicats, Dijon a besoin de ses joueurs d'expérience, Mickaël Lebihan en fait partie, ne tremble pas pour tromper Régis Gurtner. Par la suite le DFCO va subir, concéder les occasions, mais va faire le dos rond et procéder en contre. Comme ici, à la 45e minute, fin de première période, contre-attaque éclair. Soumaré pour Chaouna, la talonnade géniale pour trouver en embuscade Mickaël Lebihan. Le doublé pour Mickaël Lebihan, sa 12e réalisation, 2 à 0 à la mi-temps pour les hommes de Pascal Duprat. Ça pose finalement 3 à 0 grâce à un but de Marlet Haqué à un quart d'heure de la fin. Dijon signe une deuxième victoire consécutive à Gaston Gérard et revient à un point du premier non-relégable avant de se rendre à Nîmes, également dans la zone rouge, lors de la prochaine journée. Sous-titrage ST' 501